Salutations les Watchers, c'est Azem, et aujourd'hui dans cet épisode de l'éclat du cristal, c'est au tour d'un élément de Final Fantasy IX d'être mis en avant. Il est temps de donner des détails concernant la brume. Attention, les informations présentes dans cette vidéo contiennent des spoilers. C'est parti ! La brume est une substance malveillante qui recouvre la surface du continent des brumes dans Final Fantasy IX. Elle ressemble à du brouillard en apparence, mais est perpétuelle et n'est pas affectée par la météo. La brume transforme la faune en monstre, comme dans la forêt maudite. Ainsi, les gens construisent leur ville sur les plateaux au-dessus de la brume, bien que le monde en dehors des colonies reste dangereux même sur les hauteurs. La plupart évitent de traverser la surface infestée de monstres et perpétuellement sombres de leur continent, choisissant de traverser la chaîne des montagnes des Herbes via des téléphériques ou d'utiliser des aéronefs propulsés par la brume développés et construits à Lindblom. Comme la traversée en dehors du continent de la brume via un vaisseau n'est pas viable, le reste du monde est largement inexploré car il est encore principalement exempte de brume. La brume affecte l'environnement de diverses manières. Elle bloque la lumière du soleil, rendant les zones touchées sombres. Shimomo ou le Moogle se plaint à un moment donné que la pêche a été mauvaise depuis l'apparition de la brume. Et un autre Moogle, Mocha, se plaint que leurs anciennes archives s'estompent à cause de la brume. La brume est un élément résiduel des âmes qui devrait retourner sur la planète mais est plutôt rejetée dans l'atmosphère. Selon le Final Fantasy IX Ultimania, la brume est apparue il y a environ 800 ans. Garland, le leader de Terra chargé de superviser sa transformation en Hera, a déclenché la brume sur Hera pour perturber son peuple afin que Terra puisse un jour renaître. La brume est distribuée à travers les racines de l'arbre Ifa et est en fait les âmes de Hera refusées par le cristal. Et ces âmes, stagnantes et tourmentées, renaissent en monstres. La brume se trouve principalement sur le continent des brumes où son effet fait reculer de nombreux royaumes vers des altitudes plus élevées. Le pouvoir de la brume endurcit les cœurs, provoquant des conflits à travers le continent. Les habitants du continent de la brume, et en particulier la Régence de Lindblom, ont développé des moteurs alimentés par la brume qui sont principalement utilisés pour propulser des aéronefs. Les vaisseaux ne fonctionnent donc que là où il y a de la brume, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas voler en dehors du continent des brumes. De plus, les téléphériques des montagnes herbes sont également alimentés de cette façon. L'avènement des aéronefs a mis un terme aux guerres et Garland a décidé de créer un génome qui inciterait plutôt à la guerre sur le continent des brumes. La première création de Garland a cet effet. Cuja commença à comploter contre lui et a pris à la branette à fabriquer des mages noirs à partir de la brume. Cuja se targue également de pouvoir manipuler des monstres de la brume appelé Baskerville. Après que Jidan et son groupe aient vaincu Soulcage à la base de l'IFA, la production de brume s'arrête pendant un certain temps. Le but de Soulcage était d'agir comme un diviseur d'âmes rejetant les âmes d'Era tout en permettant aux âmes de Terra de circuler et avec sa mort, l'IFA cesse d'expulser la brume à travers son système racinaire. Cependant, après que Cuja ait découvert ses pouvoirs de transe et détruit Terra, l'IFA s'active et rejette de la brume sur l'intégralité de Hera, ses racines traversant violemment la croûte de la planète provoquant des tremblements de terre dans le monde entier. Après la défaite de Cuja, le monde est enfin libéré du fléau de la brume. Mais même si la brume a disparu, Bibi fut malgré tout capable de construire de nouveaux mages noirs surnommés les fils de Bibi alors que les mages noirs étaient pourtant produits en utilisant la brume comme ingrédient. Les arrière-plans des lieux changent selon que la zone est couverte ou non par la brume, mais ce n'est qu'un changement cosmétique. Bien que la brume est un effet sur les monstres, les rencontres aléatoires restent les mêmes dans les versions remplies de brume et sans brume d'un lieu. Cependant, les ennemis de la carte du monde changent dans la phase finale. En pratique, la map-monde du jeu a deux états, avec brume ou sans brume. Lorsque le groupe émerge sur le continent extérieur, l'effet de brume disparaît de la carte du monde jusqu'à son retour de Terra au cours duquel le globe est à nouveau recouvert de brume. Tous les lieux ne sont pas affectés par ce changement de statut comme par exemple la forêt chocobo. Voici une liste des zones qui sont affectées par un changement cosmétique. L'arc Bauden, l'observatoire de Lindblom, l'arbre Ifa, Madain Salé et le château d'Ibsen. Cuja est donc capable de faire se manifester les Baskervilles qui sont donc les monstres de la brume. Ils sont combattus dans des endroits que Cuja attaque comme l'arbre Ifa pendant la bataille contre Branette et à Alexandrie. En fin de partie, les Baskervilles peuvent être rencontrés au hasard sur la carte du monde et ne sont plus liés à Cuja se manifestant désormais par eux-mêmes à partir de la brume. Les Baskervilles sont considérées dans Final Fantasy 9 comme des ennemis mort-vivants et sont donc sensibles à la compétence Undead Killer. Leur attaque de brume peut infliger des dégâts élémentaires de ténèbres ainsi que l'altération d'état sommeille à tout le groupe. Puisqu'ils sont morts-vivants, un sort de vie les tuera instantanément et un René réduira leur HP à 1. Leur faiblesse élémentaire change étonnamment au cours de l'aventure car ils sont sensibles à l'élément sacré durant les combats à l'IFA et à Alexandrie et la sensibilité au feu s'ajoute à cela durant le disque 4. Ils peuvent être consommés par Cuina pour apprendre la compétence Angélique. Les Baskervilles font également des apparitions dans d'autres jeux puisqu'ils sont présents dans Picto Logica Final Fantasy, Final Fantasy Airborne Brigade, Final Fantasy Record Keeper, Final Fantasy Brave Exus et Dissidia Final Fantasy Opera Omnia. Voilà qui conclut cet épisode concernant la brume et ses mystères. J'espère que vous avez appris des choses sur cet élément très important du lore de Final Fantasy 9. Maintenant, je vous conseille donc de faire attention quand vous pénétrez dans la brume car des monstres vous guettent peut-être pour vous dévorer, ce qui vous empêcherait bien évidemment de regarder l'éclat du cristal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada